Les arbres sont comme nous, des organismes vivants. La différence est que tu crains la pluie, lui craint le vent. Nous sommes dépendants d'eux, que tu le veuilles ou non. Et ils ne servent pas qu'à faire du PQ ou des guéridons. Toutes les espèces grandissent ensemble, certaines à l'aide d'un tuteur. Il convient d'en avoir conscience humblement, en prenant un peu de hauteur. C'est un équilibre fragile qu'il convient de connaître, mais surtout de respecter. Notre pleine santé n'est possible que si on se nourrit de choses en pleine santé. Chaque espèce vivante est un trésor pour nous, encore faut-il s'y intéresser. Si tu ne sais pas de quoi je parle, commence par éteindre ta télé. L'ignorance est un fardeau, mais celui qui le porte ne le sent pas. Ce que tu appelles une mauvaise herbe est simplement une espèce que tu ne connais pas. Prends le boulot par exemple. Je ne te parle pas de ce que tu fais pour gagner de l'argent. Je te parle de l'arbre qui te fera vivre mieux, et cela gratuitement. Tu le reconnais, avec son écorce d'un blanc merveilleux. T'es passé trop vite, rallent-il pas, respire et lève les yeux. Reste humble, il est plus grand que toi, il te dépasse. Que ce soit dans le temps, mais aussi dans l'espace. Arrête-toi près de lui, salue-le, et respecte-le avec sincérité s'il te plaît. Ne fais pas semblant. Avec ce qu'il a à te donner, c'est te prosterner que tu devrais. Il renferme un liquide délicat, secret, connu de quelques individus. Une précieuse sève translucide aux mille vertus. Tu peux la prélever en mars, avant que les bourgeons et les feuilles n'apparaissent. Il te donnera un peu de ses réserves si t'en choisis un gros et que tu ne le blesses. Un foré de 6, un trou de 2 cm de profond, et te voilà plus chanceux et glorieux que Napoléon. Tu as atteint l'aubier, bois vivant où la sève circule. Ça goûte généreusement, honore-le, ne gaspille pas ses cellules. Utilise un récipient en verre et un tube de 8. En forçant un peu, tu éviteras les fuites. Privilégie les matériaux neutres. Ne le souille pas avec des produits pétrochimiques bidons. L'idéal c'est du silicone, tu trouveras un lien pour t'en procurer dans la description. Pour le récipient pareil, il vaut mieux utiliser de l'acier ou du verre. Et en perçant le bouchon, tu le préserveras de la poussière. Camoufle ton installation des yeux et de la lumière, mais reviens demain impérativement, ne le laisse pas en galère. Il en produit 200 litres par jour, mais c'est pas une raison pour faire le con. 1 litre par jour te suffit, 5 maximum si t'as des marmots et des darons. Ensuite, la sève translucide deviendra laiteuse et moins goûteuse. Ça voudra dire, revenez l'année prochaine et nettoyez votre perceuse. Et en partant, vous pourriez soigner ma plaie s'il vous plaît, car j'ai mes marmots à nourrir aussi, il est temps pour moi de bourgeonner. Ça n'a presque pas de goût, mais c'est rafraîchissant et un petit peu sucré, te rappelant que l'hiver se termine enfin et que le printemps t'a vachement manqué. Ton corps se demande ce qui lui arrive, c'est quoi cette panacée ? Surtout après tout ce que tu lui as infligé cet hiver, avalé sur ton canapé. Ça va te nettoyer, te minéraliser, tu te sentiras moins balourd. La nature est bien faite, pile quand tu décides de perdre tes poignées d'amour. Ce fluide est fragile, frais, vivant, c'est inexplicable, même avec des sous-titres. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas avec celui que tu payes 15 balles le litre. Ça se conserve mal, seulement 5 jours au frais, mais c'est pas plus mal, ça t'évitera de le vider. Si t'as bien fait les choses, il sera encore là l'année prochaine et te permettra peut-être encore de te délecter de ces gènes. C'est un élixir précieux que tu ne trouveras pas en pharmacie. La nature est belle et généreuse, il est temps de lui dire merci. Sous-titrage ST' 501